Meghan, duchesse de Sussex, et le prince Harry s'enroule ce qui pourrait conduire à un désastre, a déclaré un expert royal. The Perquit Life of King Royals in March 2020, relocating to Meghan's home state of California. The Duke and Duchess of Sussex have had a fraught relationship with the press through their relationship and distancing from the royal family. La journaliste royale et biographe de Diana, princesse de Galles, Tina Brown, a affirmé que le prince Harry attisant ce nid de frelons en s'attaquant à la presse peut être un exutoire à la colère du duc contre les médias. Elle a déclaré au Télégraphe, Harry a décidé de ne absolument pas capituler devant tout dialogue avec la presse qui, selon lui, a tué sa mère, ruiné sa vie et ruiné la vie de Meghan. Si est-il son point de vue ? Et il n'a pas tout à fait tort. She added, but doing battle with the British media is a lost cause. Et, malheureusement, Meghan est aussi combative que lui. Elle a comparé le mariage des Sussex à celui des Cambridge, soulignant les différences entre la dynamique des unions royales. Elle a affirmé. William et Kate se calment beaucoup, leur mariage fonctionne très bien de cette façon. Dans le mariage des Sussex, il s'enroule et si est-il nous contre le monde, et si est-il un désastre. En février, le prince Harry a lancé une action en diffamation contre l'éditeur du tabloïd, le Mailon Sunday, contestant une histoire allégant qu'il avait menti en proposant de payer la facture de la protection policière au Royaume-Uni. Le Duc se bat également contre des affaires de confidentialité contre l'éditeur de The Sun, News Group, Neve's Paper et Rich, anciennement les journaux du Mirror Group. Il demande également un contrôle judiciaire contre le ministère de l'Intérieur sur la protection qu'il recevrait à son retour au Royaume-Uni. Le prince Harry a déclaré qu'il n'amènerait pas d'autres membres de sa famille en Grande-Bretagne sans l'assurance d'une protection policière. Le ministère de l'Intérieur a déclaré au Duc qu'il ne bénéficierait pas du même degré de sécurité à son retour des États-Unis. Le prince Harry avait proposé de payer lui-même le détail de la sécurité personnelle. L'équipe juridique du Duc soutient que la protection des sous-sexes aux États-Unis ne peut pas fonctionner avec la même efficacité à l'étranger et n'a pas accès au réseau de renseignements britanniques. Présentant l'affaire pour sa première audience en février, Chahid Fatima QC a fait valoir au nom du prince Harry que le Duc était désespéré de retourner rendre visite à sa famille et à ses amis. Elle a déclaré, cette affirmation concerne le fait que le demandeur ne se sent pas en sécurité lorsqu'il est au Royaume-Uni compte tenu des mesures de sécurité qui lui ont été appliquées en juin 2021 et continueront de lui être appliquées. Elle a ajouté, il va sans dire qu'il veut revenir voir sa famille et ses amis et continuer à soutenir les œuvres caritatives qui lui tiennent tant à cœur. Surtout, si Yesti et ce sera toujours sa maison. Surtout, si Yesti et ce sera toujours sa famille. Surtout.